tu vois en fait ton item il va oh 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 ah bah voilà je déteste ce truc et en gros drop d'ennemis un peu débile en fait il tombe de travers le mur enfin j'aime pas trop j'aime pas cette zone j'aime vraiment pas cette zone bon on va aller retourner on va retourner vers notre ami gavlan qui normalement n'est plus là vu que je lui ai parlé qu'est ce que je vais prendre comme arme en attendant j'ai pas monté mais lancé les j'aurais dû oui je vais rester avec ma framer et attend j'ai peut-être un truc qui fait plus de dégâts que peut-être que ça ça fait ouah la vache la violence j'ai oublié j'ai oublié les dégâts que ça fait le ceste de merde là 91 le bullet hausse quoi alors le problème avec le ceste c'est que les dégâts sont pas réellement exceptionnels à plus 10 parce que tu passes en fait prendre une arme à plus 10 tu multiplies les dégâts par deux le pas l'air un pas tous les dégâts genre les dégâts sans les dégâts bonus donc tu prends une arme comme par exemple il faut se calmer les gars parce que là c'est pas match d'art qu'on s'emballe on a je commence à en avoir ras le cul mais putain mais tue moi ce fils de pute quoi j'ai pris un headshot j'ai même pas pris un headshot la flèche et tes pattes sur moi quoi voilà il est où le mec qui normalement vient m'éclater la gueule Attends normalement il y a un mec qui est venu tout à l'heure là c'est toi avec ton arc là c'est toi avec ton arc petite pute bon on y retourne donc là l'intérêt des cestes c'est que c'est extrêmement fort c'est extrêmement extrêmement fort et en pvp alors en fait le problème du pvp c'est que la méta de ce jeu c'est je te one shot et après voilà c'est tout c'est juste ça c'est je te one shot et après voilà et moi je déteste ça parce que ben j'aime bien le pvp un peu fair play en gros où tu j'aime pas genre quand le mec il met j'aime pas quand le mec il met un demi coup à te tuer quoi parce qu'il ya des il ya un truc qui est assez sympa dans ce jeu tu vois c'est que quand t'es niveau 50 60 et que tu vas dans l'arène si tu es très haut level et ben si tu vas dans l'arène tu vas tout simplement prendre la sauce mais vraiment parce qu'en fait dans l'arène il n'y a pas de limite de level il n'y a pas de limite de level en fait alors attends là je vais péter ce truc parce que c'est euh ok j'ai pas réussi ok j'ai pas réussi et j'ai plein de poids sur moi alors ça essayons de faire bien voilà on trigger les chiens avec un vieux coup d'ail tu vas me dire putain je fais pas semblant le chien quoi ouais l'avantage c'est que les chiens ils font pas trop mal encore ouais ils font pas encore trop mal les chiens j'ai déjà bouffé une fiole je sais pas bon c'est très fort la framée il est où l'autre mec qui me tire dessus avec son arc là alors cet arc là il a euh il a l'avantage de en fait il est tout petit et il fait des dégâts on va dire correct même si bon c'est pas comme dirait certains c'est pas ça vaut pas un panaché ça reste quand même ouah merde oh my god alors j'ai déjà eu le bug des mecs qui font le coup du y'a plus de table mais on dort quand même c'est assez drôle et ici on va récupérer la hache de bandit avec l'armure de brigands alors l'armure de brigands euh c'est très 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 efficace c'est une très très bonne armure elle est très légère et elle octroie de très gros euh de très gros bonus de défense aux éléments comme tu peux le constater euh par rapport à par rapport à mon arme de bandit à mon armure de bandit elle est euh c'est l'upgrade hein c'est un véritable upgrade euh l'armure de bandit est extrêmement lourde euh niveau des manches upgrade au niveau des jambes c'est pas un upgrade parce que c'est pas du tout la même armure mais pour une armure légère alors le problème c'est qu'elle est pas belle mais l'armure pour une armure légère elle est vraiment vraiment très forte et euh voilà bon il y a différents euh différents types d'armure selon moi la meilleure armure légère ça reste l'armure lourde donc l'armure de pyromancien parce qu'en fait elle octroie vraiment une très grosse défense au feu et pour ainsi dire dans le jeu de base il y avait censé un mec qui était censé me faire une attaque sautante enfin sautante une attaque sautée pardon mais tu te foutrais pas de ma gueule fils de pute et merde bon allez bois un coup enculé bon voilà tu vois des fois il me drop un objet il va être droppé à travers les escaliers ça me fait chier moi ça mais euh ouais j'aime pas du tout cette zone j'aime pas ces ennemis là et ouais j'ai vraiment trop souffert dans cette zone dès le début what the fuck bon mais putain t'es sérieux parce que mon arme elle a tapé le mur voilà je tapais à 400 dessus donc t'imagines même pas t'imagines même pas un mec en pvp quoi le mec en pvp il a un petit peu plus de défense que ce mec là voilà j'ai récupéré j'ai 12 000 âmes putain mais ça va être noël quoi euh donc là plus gavlan hein ah plus gavlan par contre les deux les deux bâtards qu'il y a là ils sont toujours ici enfin non il n'y en a plus qu'un maintenant qu'il y a plus gavlan et ici il y a un truc je sais pas si c'est un oubli qu'ils ont fait mais il y a un cadavre qui n'a pas d'objet alors je sais pas si c'est un oubli ou pas mais ici il y a un cadavre et qu'il y a là qui n'a pas d'objet alors est-ce que j'ai jamais trigger de truc hein j'ai jamais fait ce qu'il fallait faire je sais pas tu vois viens par la petite pute putain j'allais dire s'il me trigger le truc je pète un plomb parce que là s'il me trigger le saignement c'est directement la moitié de ma barre de vie en moins oh merde voilà fais moi le malin hein enculé va la capuche en embeau donc qui fait encore partie de l'armure de l'armure du pyromancien de Dark Souls il y a un mec qui dort dans la flotte je vais aller lui éclater sa sale gueule parce que je peux me le permettre voilà donc là il a pris grosse bave dans sa gueule il l'a comme ça il est bien content tu vois il n'avait qu'à pas venir me faire chier on va récupérer je crois que c'est une effigie humaine ici voilà effigie humaine deux gemmes de vie donc les gemmes de vie c'est ça hein c'est l'objet de merde là il y a la quête de Lucatilde je vais pas la faire parce que franchement je suis un peu une pauvre merde et généralement elle meurt dans les combats et j'ai pas envie de me faire chier au pire je le buterais à la fin puis voilà j'aurais pas fini la quête de Lucatilde je l'ai fait sur console hein j'ai fait un nombre à quelques fois et je l'ai fait avant le patch de la simplicité hein voilà donc ça c'est la technique MLG des flèches de fer putain je vais être un putain d'archer après il y en a un qui s'est pas levé là allez et viens que je te recte ta gueule enculé bon c'est très fort mais euh... ça vaut pas euh... je suis tellement content qu'il s'est fait ça quoi ça c'est vraiment... c'est vraiment le truc qu'on a tous demandé à avoir un passage quoi pour finir parce que quand tu... en fait c'est pas le boss nul à chier hein le boss c'est vraiment une sombre... c'est véritablement une sombre merde le boss le truc en fait c'est que quand tu... quand tu commences un petit peu à connaître le jeu et bien il se peut que des fois là ton arme elle soit cassée et... t'as pas envie bah tu... tu reviens tu reviens au camp parce que voilà ah putain l'épée dévaraille génial j'ai chopé je suis tellement content d'avoir pu chopé ça alors là il y a un mec euh... genre euh... le... le... le nu game plus il doit être tellement violent ici parce qu'ils sont tellement forts même si bon ils ont pas de... ils ont pas d'équilibre donc oui j'ai parlé en vitesse de l'équilibre comme ça c'est fini hop alors... de base le personnage il est comme ça donc là tu vois que je suis niveau 37 je vais pexer un peu plus parce que voilà j'ai pas envie de me faire trop chier tu vois que là il y a mes différents stats et là il y a mes euh... il y a l'impact sur mon perso par contre il y a une stat qui n'apparaît pas elle n'apparaît que sur la... 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 la deuxième euh... le deuxième écran euh... le deuxième écran des statuts parce que là il y a... il te marque 3 écrans de statuts alors qu'en vrai il n'y a que 2 il y a l'écran de l'objet et voilà statut équipement tu vois et après statut du joueur il y a 2 écrans de statut du joueur euh... en gros il y a la défense frappe taille et stock donc ce sont les 3 types de défense du jeu il faut toujours être à peu près équilibré même si la plupart du temps c'est les dégâts de taille qui vont euh... c'est les attaques de taille parce que les 3 quarts des armes c'est des épées les épées, les fauchons et tout comme ça c'est des dégâts de taille donc c'est des dégâts à la défense classique la défense des stocks il faut comprendre qu'il y a certaines armures qui sont très faibles en dégâts des stocks et quand tu tombes contre un mec qui a une rapière il va t'enlever 20-30% de dégâts en plus que par rapport à ton arme normale donc il faut vraiment faire gaffe et les dégâts de frappe il y a pas toutes les armures qui ont de la défense après t'as des défenses au feu et tout des trucs comme ça ça on s'en bat les couilles parce que c'est vraiment typique pour les occasions mais voilà on va dans l'équilibre donc l'équilibre c'est la capacité de résister à l'impact des attaques cette valeur euh... il y a que 2 moyens de pouvoir pour pouvoir le faire il faut déjà avoir monté il faut déjà monter l'adaptabilité donc c'est un truc, une statistique qui est quand même assez importante augmente certains attributs nécessaires à la survie donc en gros par défaut tu vois que mon personnage a 0,9 d'équilibre d'équilibre de base donc en gros sans armure j'aurai 0,9 d'équilibre tu vois que mon équilibre total je vais avoir 0,9 d'équilibre de base plus 8 d'équilibre qui est provoqué par mon armure plus j'ai d'équilibre plus je peux prendre 2 coups sans vaciller le problème c'est que l'équilibre dans ce jeu là et bien dès que tu prends ton arme à 2 mains tu as un boost d'équilibre donc tu vas avoir des dégâts d'équilibre donc les dégâts d'équilibre qui sont ici plus ton arme est lourde et plus elle fait des dégâts d'équilibre importants donc tu prends un espadon 50 de dégâts d'équilibre tu prends la grande H 50 de dégâts d'équilibre tu prends la petite dague 10 le moins je crois que c'est 5 si je me trompe pas 5 ou c'est peut-être 10 le minimum donc en gros il faut comprendre que plus ton armure te produit des bonus d'équilibre plus t'es sensé pouvoir prendre 2 coups et en fait elle se stack donc c'est à dire qu'en gros tu vas pouvoir pas être stun le problème c'est que c'est ce le seul moyen de pallier à le seul moyen de pallier à ce truc c'est que tu vas avoir tu vas avoir véritablement tu vas avoir véritablement des problèmes contre les mecs qui ont les armes à 2 mains parce qu'en fait l'arme à 2 mains et bien elle passe à travers l'équipe ce qui fait qu'avec une simple dague et bien t'as beau avoir une armure d'avelle le mec qui a la petite dague à 2 mains il va te stun lock et ça tu vois ça t'aime pas tu vois bon on passe tout de suite le combat de boss totalement à chier si tu prends la partie avec la faux la partie avec la faux c'est la partie la plus dangereuse c'est tout ce que tu as à savoir il fait très mal mais bon moi aussi normalement il est censé faire son coup le plus puissant son coup le plus puissant qui est une attaque vers le sol voilà c'est ce coup là donc c'est le coup le plus puissant et il a aussi un combo avec le double voilà en piqué ce piqué là est très fort après bon ça reste ça aussi c'est très fort parce qu'en fait il change les dégâts donc là il est stun tu vois voilà bon le combat est assez simple je voulais te montrer qu'il faisait quand même très mal et que bah le problème c'est que avec un bouclier tu peux t'en sortir alors trop facilement même si je chope plus d'âmes que toi c'est normal j'ai l'anneau tu n'as peut-être pas l'anneau sur toi c'est pour ça et donc voilà le truc c'est que l'équilibre tellement en fait l'équilibre a tellement d'importance dans ce jeu là dans les anciens ça avait vraiment beaucoup d'importance bon dans Dark Souls 1 je veux dire puisque dans Demon Souls il n'y a pas et dans Bloodborne il n'y a pas l'équilibre a vraiment beaucoup d'importance dans ce jeu dans le sens où normalement plus tu as une armure qui a de l'équilibre donc à savoir là à l'heure actuelle il n'y a que mes jambes qui m'octroient de l'équilibre mais je pourrais très bien porter le casque de base tu vois il me donne de l'équilibre le casque de Vareg des Vareg il me donne de l'équilibre toutes les armures te donnent de l'équilibre tu vois normalement c'est censé te dire tiens c'est utile c'est utile en PVE en gros il faut avoir à peu près 40 d'équipe pour pouvoir te taper une attaque de Framé donc une attaque d'Albard sans pouvoir vaciller à peu près 40 je crois pour les armes lourdes et pour les armes faibles il faut à peu près un peu plus de 20 donc en gros là un mec à main nue il va me faire il va quasiment me stun tout le temps et je pense que c'est sur un pourcentage je pense que c'est un pourcentage qui a plu sur le truc moi je suis pas fan parce que déjà dans Dark Souls 1er du nom l'équilibre avait vraiment d'importance il fallait être à 50 pour être tranquille parce que je crois que c'était 56 je crois l'équilibre qu'il fallait avoir en gros à 56 tu pouvais encaisser un coup de des armes à deux mains donc de Svejander tu pouvais prendre un coup de Svejander sans vaciller et donc tu avais vraiment des builds qui étaient les mecs qui étaient recraftés à crever pour pouvoir pour pouvoir arriver sur leur truc dans Dark Souls 2 toutes les armes à deux mains tu vas faire des dégâts d'équipe tellement important que même un mec qui a une armure d'avelle tu peux le stunlock j'ai déjà stunlock un mec avec une ceste à deux mains donc j'avais une ceste j'étais comme ça j'arrêtais pas de faire ça BAM 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 je l'ai défoncé le mec hein je l'ai détruit parce que ceste parce que les ceste à deux mains et le gars il s'attendait à tout sauf à ça et il avait une armure d'avelle donc j'ai mis un calcul de coup pour le défoncer mais prendre une arme qui nécessite pas d'endurance pour taper parce que c'est vraiment pas d'endurance sachant que quand j'étais en PVP avec mon personnage j'avais quasiment le double le double d'endurance j'allais te dire tu ne peux pas lutter personne ne peut lutter contre ça et il y a des trucs totalement cramés à l'heure actuelle tu veux one shot enfin la meta dans l'idée duels c'est les mecs qui sont déjà ils sont tous niveau 200 entre 2 et 300 il y a des builds sur internet de mecs qui sont niveau 300 bon niveau 300 il y a pas d'intérêt à avoir un build à part le mec il a 99 de vitalité ce que je comprends pas je comprends toujours pas pourquoi bon c'est pas grave enfin des trucs que je comprends pas qui moi m'énerve dans le jeu parce que bah t'es niveau 150 tu peux pas affronter des mecs niveau 150 et je pense que 150 c'est le new game le new game c'est 150 est-ce que j'en ai deux ? non voilà c'est bon donc là j'ai une framée donc là j'ai 22 de force c'est pas dégueu je veux augmenter ma vigueur pour pouvoir porter un peu parce que plus tu as une vigueur importante mieux c'est je veux augmenter aussi ma machine là c'est pas mal donc la vigueur je l'augmente toujours à 20 20 c'est le minimum fiscal 100 si t'as pas 20 de vigueur là tu vois je suis à 43% si j'ai pas 20 de vigueur je pourrais pas je pourrais pas porter toutes mes armes tu vois je pourrais pas porter la par exemple la hache ça monte à 47% l'épée je suis à 57 moi je voudrais passer par exemple à 50% avec l'épée tu vois donc c'est faisable largement sachant que l'anneau l'anneau de soldats royales c'est un pourcentage de ton équipement donc c'est par exemple 7% l'anneau de base et 15% en plus 2 tu vois c'est un truc dans le genre donc là on va lui acheter les fragments comme ça comme ça c'est fait je pourrais désormais améliorer mes armes et qu'est-ce qu'on va faire pour terminer est-ce que je est-ce que j'irais pas de l'autre côté pour te montrer un petit peu enfin pour terminer je pense mais je vais m'arrêter dans pas longtemps est-ce que j'irais pas au feu lointain aux ruines de Heid pour pouvoir débloquer l'armure le début du set sachant qu'ici là l'endroit je te montre c'est si tu veux faire du pvp faut que tu pète ces ennemis là en fait ces ennemis là ils ont la faculté oui le set est très fort tu m'énerves tu m'énerves mon ami lui il est très fort je sais comment il a fait je vais te dire c'est un ennemi beaucoup plus fort que la possibilité hop je vais mourir mais bon personne ne peut encaisser 3-4 coups de lance surtout qu'en pvp c'était la l'arme de la violence voilà seuls les ennemis qui sont genre non humanoïdes enfin qui font 3 mètres de haut seuls les ennemis là vont pouvoir encaisser des coups de framer sans tomber et encore il y a certains ennemis qui tombent mais bon quel est l'intérêt d'une framer quand tu peux utiliser ça waouh ça fait extrêmement mal tu m'as fait très mal je reviens je vais te tuer je te te rêvais tu vois donc en gros les cestes tout ce qui est dégâts contendants c'est très fort contre tous les ennemis en armure euh tu vas voir contre un petit ennemis comme ça c'est très fort de base les cestes c'est vraiment très fort et euh enfin les mecs qui jouent au cestes au début je me rappelle la première fois je me suis dit ah putain il faut que je me fasse une il faut que je me fasse un défi au cestes Le jeu était plus facile que la plupart du temps parce que ba boum boum Et donc je ne t'imagine même pas, alors en new game plus, c'est l'arme que tu veux parce que ça build du poison. Attention, voilà cette attaque là, je m'y attendais. Et ces mecs là dotent beaucoup beaucoup d'âmes et permettent de, tu peux facilement te faire, te choper quelques pièces d'équipement de leur armure parce qu'ils sont farmables. C'est tant mieux d'ailleurs. Donc là il y a un petit monsieur que, en fait moi je les tue ceux là parce que, voilà c'est très simple à tuer, ça me donne 500, quasiment 500, ça me donne 480. 480 âmes, c'est assez fort. Et dès le début, bah si jamais, parce que là mon but c'est d'acheter la deuxième pièce d'armure. Alors là par contre là je vais le tuer avec une arme ou autre. Je peux le tuer avec ça.